Bienvenue à Troyes, si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour jouer au frisbee. Nous allons assister à l'entraînement de Destroy. Derrière ce nom, une équipe d'Ultimate Frisbee, un sport à la mode. L'Ultimate, comme le frisbee, nous vient des Etats-Unis. C'est un sport mixte qui est beaucoup pratiqué sur les campus. Il se joue en extérieur comme en intérieur. Le principe est assez simple, il faut attraper le frisbee derrière une ligne d'ambute. Plusieurs clubs existent dans la région. Les Disco Bulles à Reims, la Discorde à Rotel, l'Ultimate Frisbee à Châlons et le Destroy à Troyes, qui s'entraîne justement trois fois par semaine. C'est très prenant parce que c'est à la fois du cardio, il faut tenir toute la durée, et c'est aussi du fractionné. On s'arrête, on repart, on repart, on sprint, et finalement tout le match s'arrête pas. Ça dure que 25 minutes, mais on court tout le long et on fait du fractionné, du cardio. Donc à la fin, on est vraiment tous épuisés, c'est physique. Les garçons, on court toujours plus vite, ils sont plus forts, donc nous, ça nous pousse à nous dépenser encore plus. Le plus plaisant pour moi, c'est se dépenser et s'amuser. Et en fait, on peut, même si on n'est pas hyper, hyper doué, hyper à l'aise, hyper sportif, on peut quand même participer amplement et tout le monde a sa place. On a sa place sur le terrain, on touche le frisbee, peu importe le niveau auquel on joue. L'ultimate frisbee serait comme un croisement entre le basket et le foot américain. Lorsqu'on a le disque en main, interdiction d'avancer. Le joueur peut pivoter sur lui-même durant un temps limité. Jusqu'à ce qu'il trouve un coéquipier démarqué. Et pour cela, il y a différentes manières d'expédier le disque. C'est comme au basket, on a un pied de pivot. Et selon le côté où on va pivoter, on va alterner différents lancers. On a trois principaux, mais on peut aller jusqu'à une quinzaine, sans compter les variantes avec les courbes. Le lancer classique, celui qu'on joue sur la plage quand on est gamin, c'est le revers, comme ceci. On va pivoter ce maître de profil. Et c'est un petit geste de poignet. Après, le buste, il peut accompagner et tu regardes bien où tu lances. Et puis pour le coup droit, tu te décales, le poids bien sur la jambe droite. Tu vas chercher loin et c'est un tout petit geste de poignet. Tu vas fouetter en appuyant avec ton majeur. Et c'est de bien pincer avec le pouce. Exact. Très bien. Impeccable. Et on peut enchaîner avec l'upside. Tu l'amènes au-dessus de la tête, tu dépasses la verticale. Et tu pousses légèrement comme ça. Fais comme ça. Ça donne ça. Essaye de voir. Voilà, c'est un upside réussi, ça. Il y a aussi cette figure interdite en compétition. Le club Disktroy a trois ans. Aujourd'hui, il a la particularité d'avoir un entraîneur, Jorge Victoria, et une présidente, Carolina Saldana, de nationalité colombienne. Ce qui ajoute un peu de soleil aux entraînements. C'est pas seulement un sport physique, technique, tactique, sinon que les personnes peuvent rencontrer des gens un peu sympathiques. Ils sont vraiment sympathiques. On joue, on s'entraîne, mais après l'entraînement, au-dehors du terrain, on continue à être des vrais amis. Coïncidence, ce soir-là, on fêtait l'anniversaire de Carolina. Les amis ! Est-ce qu'il existe des troisièmes mi-temps à l'Ultimate ? Oui, il y a les soirées aussi. Pas en championnat, parce que c'est du sérieux, mais les tournois, ça va être, oui, justement, on va organiser des soirées entre nous, parfois même, on donne des thèmes à l'avance, où on se déguise, et où on fait la fête tous ensemble, on se retrouve chaque année. L'Ultimate, c'est un monde à part. Franchement, avez-vous déjà entendu pareilles chansons à propos de l'escrime, de l'haltérophilie ou du football ? À l'Ultimate, on cultive la camaraderie et le fair-play. D'ailleurs, il n'y a pas d'arbitre. Les différences se règlent à l'amiable entre copains. Joey, au centre de la photo, était de passage à trois. Il joue d'ordinaire à Pontarlier avec l'Everest, un club plus ancien et plus aguerri à la loi du frisbee. J'ai essayé de leur faire comprendre justement pendant l'entraînement, d'essayer de calmer le jeu, d'essayer de regarder le soutien, parce que c'est un poste assez important justement pour éviter que les disques tombent par terre et retournent à l'adversaire. Mais c'est toujours compliqué, car quand on commence, on a toujours la tête en l'air à tous courir après le disque comme un chien après une balle. Les foufous, mais pas trop. Cela reste un sport de compétition. Ça vous aura peut-être donné envie de pratiquer l'ultimate. Nous étions à trois. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.